Le bilan frôle désormais 40 000 morts, des chiffres qui pourraient doubler selon l'ONU. Il s'agit du pire désastre naturel en un siècle en Europe, a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Nous sommes toujours en train d'en mesurer l'ampleur. Justement, quelle ampleur ? Sinon, quel impact ce séisme intervenu en Turquie et en Syrie, il y a un peu plus d'une semaine, a-t-il sur le monde des affaires de manière générale et sur celui en particulier avec le Bénin ? L'Arctur des Calais du jour s'y consacre et vos contributions attendues dans ce cadre au 96, 116, 68, 68. On en parle en plateau avec mes deux jeunes tucs, j'ai envie de dire, de ce matin. M. Constant Diamaï, qui est développeur d'affaires et de partenariats entre la Turquie et le Bénin. Bonjour, M. Constant. Bonjour, M. Armid. Bienvenue. Merci beaucoup. Et juste en face de vous, un autre jeune Turc, Laurent Roland, tourne une pièce. Laurent, à nouveau, bonjour. Et Ahmed, à nouveau, bonjour. Oui, jeune Turc, mais bon, Béninois, tu comptes quand même. Je sais que vous êtes attaché quand même à ce pays qu'est la Turquie. Je trahi, M. Krem, je me tais. Je peux le trahi ou pas ? Lequel ? Enfin, que vous étiez en... Je ne tirais pas pour autant de Bénin. Non, oui, mais bon, je sais que vous étiez en Turquie. Bon, oui, j'étais en Turquie. Enfin, la semaine dernière. L'année, la semaine passée plutôt. La semaine passée, voilà. Donc, on va s'intéresser à cette situation survenue en Syrie il y a un peu plus d'une semaine. D'ailleurs, vous et moi l'avons appris en plateau. En plateau lundi, alors que je devais voyager le soir. Donc, en deux, alors que vous devriez voyager, même la veille, normalement, je pense. Je devais voyager la veille. Oui, ça a été reporté, je devais voyager le dimanche, ça a été reporté au lundi. Au lundi, voilà. Lundi, lundi, je devais partir. Lundi matin, j'étais au plateau quand moi, j'étais pour dire, il y a un séisme dans Turquie. Voilà. Donc, voilà comment nous autres l'avons appris. Alors, vous, M. Konstant Adjamaï, comment avez-vous, justement, appris cette information ? C'était comme la plupart des Béninois, par les réseaux sociaux. Et également, mes partenaires présents du Turquie, moi, informés aussi du séisme. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on vit cela, alors, en tant que, justement, développeur d'affaires, de partenariats entre le Bénin et la Turquie ? Comment ça se vit ? Ce n'est pas du tout facile. Parce que, tout d'abord, il y a une panique, d'accord, que cela a suscité au niveau de l'opinion publique. D'accord. Alors, il fallait rechercher, situer là où le séisme s'est produit. Là, on a constaté que c'était à des milliers de kilomètres, à peu de mille kilomètres d'Istanbul. D'Istanbul. C'est à Istanbul que les appels tournent. Qui est le cœur des affaires. Exactement. Du coup, après, bon, on a, les esprits se sont calmés. Et on suit l'actualité de très près pour voir comment nous allons réorienter nos affaires. Et aussi, éclairer l'opinion publique par rapport à ce qui se passe en Turquie. Justement, pour éclairer l'opinion publique, que s'est-il concrètement passé ? Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce séisme d'une ampleur, j'ai envie de dire monstrueuse ? On parle désormais de près de 40 000 morts. Et selon l'ONU, ces chiffres pourraient doubler. Oui, écoutez, il s'agit d'un phénomène naturel. D'accord ? Et ce n'est pas une guerre. C'est naturel, c'est une catastrophe naturelle. Et par le passé, la Turquie a été déjà frappée. Par exemple, en 1939, en Turquie seule, c'était près de 30 000 pertes. En 19... En vie humaine, évidemment. Oui, en 1999, c'était environ 17 000. Écoutez, cette année, ça a dépassé carrément en 1999. Voilà. Voilà ce qu'on en sait concrètement. Donc, il s'agit en tout cas d'une catastrophe naturelle. Je suis revenu le lundi à 30, finalement. Parce qu'on était au lendemain, justement, d'un certain 29 janvier ici au Bénin. Voilà, toute la population était en émoi par rapport au drame de Dassa. Et donc, ce drame intervenu en Turquie et en Syrie, qui est, on va dire, venu en remettre une couche, puisqu'il s'agit là de toute l'humanité qui est interpellée par ce séisme. Laurent Roland-Toninkes, ce séisme qui est intervenu donc en Turquie, mais pas qu'en Turquie. La Syrie aussi, qui est touchée, près de 40 000 morts, le nombre de blessés ne se compte même plus. Vous étiez, justement, vous, en Syrie, en début de semaine passée. En Turquie. En Turquie, pardon. En début de semaine passée. Comment avez-vous, justement, comment dire, vécu ce drame ? Comment avez-vous pu ressentir ce drame au travers du comportement des populations ? Là, il faut dire que, d'abord, je suis parti. Comme je l'ai dit, j'étais en pleine émission, quand je jette un coup d'œil sur mon portable, quelqu'un m'écrit pour dire, il y a Syriezman-Turquie. Et j'ai eu, en même temps, peur d'abord. Et puis après, j'ai dit, écoutez, c'est quoi ? Il faut que je cherche... Pour prendre les informations utiles. Il faut que je cherche, autrement, sur Internet, les villes qui sont touchées. Je me suis rendu compte que la ville dans laquelle je devais me rendre n'est pas touchée. Donc, déjà, une certaine accalmie. Et puis après, je rentre et c'est mon épouse qui m'appelle en premier pour dire, écoute, il y a Syriezman, est-ce que tu dois partir ? Parce que s'il y a Syriezman, c'est que ce n'est pas fini. La ville où tu vas s'appeler, tout château, moi, je reçois des appels, déjà, j'appelle ceux avec qui tu dois voyager. Et je leur dis, écoute, on y va, on prend le risque, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on devait partir avec... Je ne le coupe pas, mais on découvre là quelques images. On devait partir avec une forte délégation de l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, des hommes d'affaires de la Cour d'Ivoire, du Sénégal, de toute façon, mais qui, à la dernière minute, ont tous refusé de partir. Par peur ? Oui, c'est seulement la délégation béhinoise et une délégation, une dame de l'Itobo qui a accepté partie, on est partie. Sinon, tout le reste, ils avaient l'enfusion, je ne sais pas. Mais une fois sur place en Turquie, c'est vrai que je pense qu'il y a cette tristesse qu'on lit dans le visage des Turcs, mais qui étaient beaucoup, beaucoup mobilisés. Il y a beaucoup de personnes qui se sont, comment je dis, qui se sont portées volontaires. À l'aéroport de l'Istanbul, où on devait avoir une escale, on a constaté qu'il y a une horde de sapeurs-pompiers, de secouristes volontaires, qui passaient, tout le monde les appellissait, pour les employés, à les servir. Et là où on s'est rendu, on s'est rendu compte que là-bas, réellement, il n'y avait pas eu de problème. Mais vous allez voir, tous les jours, des gens se mobilisés, on voit des dons dans ces localités pour soutenir les rescapés, les victimes dans certaines mesures. Donc, au-delà de ce qu'on peut voir que c'est une situation triste, on a vu un peuple mobilisé, véritablement mobilisé, véritablement solidaire, pour apporter du soutien à ceux qui ont été victimes ou rescapés dans cette situation. Est-ce qu'on lit, alors, un peuple attristé, ça peut se comprendre, du fait de ce drame, de ce séisme, mais est-ce qu'on lit aussi de l'inquiétude, par exemple, sur les visages des uns et des autres ? Oui, on lit l'inquiétude. Vous savez, des gens, ils sont tellement touchés par ce qui est arrivé que vous allez voir, même le plus jeune de la ville du pays est prêt à apporter, à donner sa contribution pour soutenir. Donc, oui, il y a eu cet élan de solidarité, mais du fait de l'inquiétude, de la tristesse qu'on lit dans les visages, les gens sont, c'est vrai que, pas pour autant, la vie, tout se passe comme ça se passait. C'est vrai qu'en dehors des villes, des provinces touchées, des pays touchés, c'est que dans les autres villes, tout se passe normalement. Mais il y a cet apport que ceux-là qui sont dans les villes veulent tout le temps porter à ceux qui sont victimes. D'accord. Quelles sont les nouvelles que vous avez, M. Constant Adjamaï, justement, de vos partenaires, des populations vivant en Turquie ? Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce qu'on nous disait à l'instant ? Oui, on lit de la peur, de l'inquiétude, de la tristesse, mais en même temps, il y a beaucoup de solidarité. Et de votre côté, comment ça se passe complètement ? Non, mais écoutez, au niveau des partenaires, voilà, ils m'appellent tout le temps. On a des projets de déplacement sur Istanbul, par exemple. Ok. Mais ces projets suivent le cours. Normalement ? D'accord, oui, oui. On ne déplace pas les dates. C'est peut-être le lieu, justement, de repréciser déjà quelle est la zone touchée, quelles sont les villes touchées, pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, sinon, c'est surtout la zone du sud-est qui est touchée, la zone proche de la Syrie. Ok. Et c'est à plus de 1000 kilomètres d'Istanbul. Istanbul qui est le cœur même des affaires. Qui est le cœur de l'économie. Et nous, nos activités sont concentrées à Istanbul. D'accord. C'est là où nous envoyons des zones d'affaires pour créer un brassage. En son bel et en la Turquie. Exactement. Donc, pour ce qui est, en tout cas, de la ville d'Istanbul, il n'y a pas d'inquiétude. À moi, le séisme n'a rien détruit à ce niveau. Non, pas du tout. Il s'agit donc de la partie sud, c'est bien ça ? Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que la Syrie aussi a été touchée par ce séisme. Donc, c'est dans cette zone-là, justement, que le problème se pose. Du coup, au niveau d'Istanbul, par exemple, mais la vie, c'est en cours ? Bien sûr, bien sûr. C'est comme si rien n'était. D'accord, les activités continuent. D'accord. D'accord, et voilà, il y a des salons qui sont organisés. Ok. Les dates sont bien suivies. Je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si on voudrait se rendre à Istanbul. Ou bien, je pense que mon cher ami peut en témoigner. Peut en témoigner, peut-être, voilà. Il estime qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir aujourd'hui, par exemple, si on a envie de se rendre en Turquie, notamment à Istanbul. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non, il n'y a aucune inquiétude. Quand on entend ce qu'on entend sur les chaînes d'information, ce qu'on n'est pas fondé à avoir un peu peur. Quand on parle de 40 000 morts, on découvre ces images qui donnent froid dans le dos. On nous parle d'enfants qui naissent, eh bien, enfin, sous les décombres. On l'a vu, justement, dans les éditions du journal, un enfant, par exemple, qui est né sous les décombres, encore attaché à sa mère par le cordon ombilical. Ça fait peur, tout ça. Ce qui s'est passé en Turquie, c'est un peu comme vous êtes à Kotonou, et puis il y a un drame à Dassa, comme on a pu le voir. Donc, à Dassa, à Savin et autres, on ne souhaite pas ça aux populations de Dassa, à Savin. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas toute la Turquie qui est touchée. Et Istanbul n'est pas touchée. Ankara n'est pas touchée. Donc, je crois que les gens doivent pouvoir éviter de se faire peur et éviter de faire peur aux autres. On dit que toute la Turquie est touchée. Quand vous vous rendez là-bas, vous allez mourir sous les décombres. C'est vrai qu'à un moment donné, dans ma chambre d'hôtel, à un moment donné, il m'est arrivé face à la main noire. Je me disais, mais si ça s'effondrait. Et si c'est affaire, s'effondrait, s'effondrait. Parce qu'il faut tenir compte d'un aspect très essentiel. Dans la question du séisme en Turquie, il n'y a que des bâtiments ont été mal construits. Parce que vous allez voir que les images qu'on a pu voir ici avant d'aller là-bas, vous voyez 4-5 immeubles debout, mais c'est seulement un immeuble qui tombe. Ça veut dire que des normes n'ont pas été respectées dans la construction. Il y a par exemple le bâtiment La Reconnaissance, par exemple, qui a été construit. Et puis, je crois, verser 1000 appartements ou je ne sais quoi. Mais il se fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On constate que ce monsieur a construit sur un terrain sablonneux, mais n'a pas tenu compte des exigences de ce sol-là. Et il y a une piscine, un terrain, tout le monde a vendu, tout ça, les gens sont dedans. Quand il y a le séisme, il a voulu même fuir, il a été arrêté à l'aéroport d'Istanbul. Donc, il y a un certain nombre de normes qui n'ont pas été respectées. Mais c'est respecté aussi. Qui n'ont pas été respectées. Ce qui fait que vous allez voir dans des zones, il y a beaucoup de bâtiments, c'est à peine deux bâtiments qui tombent. Donc, il y a un problème déjà à ce niveau qu'il faut régler. Mais il faut déjà rassurer ceux-là qui ont envie d'aller faire des affaires. Je sais que beaucoup de béninois vont faire des affaires aujourd'hui en Turquie. Ceux qui sont les prêts à porter, la grande partie va s'approvisionner en Turquie parce que c'est très moins cher. En tout cas, là-bas, j'ai pu constater que pour avoir un costume, je ne dirais pas le montant pour faire une mauvaise affaire pour ceux qui vendent ici. Mais je sais que ça peut coûter aujourd'hui. C'est ça, je me demandais pourquoi il ne m'en a pas ramené, ce garçon. Non, je vous en ramenais parce que vous savez que je dois... Je ne dirais pas. Je crois que fondamentalement, oui, il n'y a pas de péril en la demeure pour autant. Il y a une situation de crise. Les gens sont en difficulté, tant qu'il y a d'autres villes, d'autres provinces, bien évidemment de la Turquie. Mais les villes phares qui sont des centres d'affaires, Istanbul, Ankara ne sont pas touchées dans une certaine mesure. Moi, je suis quasiment allé dans la ville d'Ordou, dans la province d'Ordou. C'est à plus de 1200 kilomètres d'Istanbul. Cette ville longe la mer noire. Aucun problème là. Et c'est aussi un centre des affaires. Vous savez, on a pu rencontrer des chefs d'entreprise, des entreprises familières, bien évidemment, et des gens qui ont le savoir-faire, qui ont des choses à proposer à l'Afrique, qui ont besoin de collaborer avec des affaires africains. Je crois qu'en la matière, il faut rassurer les notes pour dire, vous pouvez aller continuer à faire vos affaires. Il y a beaucoup de choses à gagner en Turquie. Beaucoup de choses à gagner en Turquie. Laurent Roland-Antoné Nguyen s'estime qu'il n'y a pas à périr dans la demeure, qu'il n'y a pas à avoir peur. Je ne sais pas si vous tiendrez le même discours. Mais d'abord, que de vous questionner peut-être sur cet aspect. Intéressons-nous déjà à ceci. La Turquie fournit beaucoup d'efforts depuis quelques temps pour son essor économique. Développement des affaires avec beaucoup de pays, dont le Bénin. Et ce séisme qui intervient donc, qui vient tout casser sur son passage, est-ce que cela ne constitue pas ? Gratificatif, ça n'est pas tout casser, casser. Tout casser. Gratificatif, d'accord. Finalement, c'est lui le développeur d'affaires. Non, mais quand ça vient tout casser, c'est comme s'il n'y avait plus rien à faire. En tout cas, ce séisme qui vient faire près de 40 000 morts et casser des immeubles. Bon, 40 000 morts, c'est avec la Syrie. Oui, avec la Syrie. Précisant, c'est important. Donc avec beaucoup d'immeubles détruits, des infrastructures, un coût forcément au monde des affaires ou pas ? Oui, c'est clair. Le coût dont on parle, c'est désormais la méfiance, la peur. C'est le propre de l'humain. Quand il y a un tram quelque part, on a peur de s'y rendre. Alors que voilà, j'ai mon confrère qui est venu de là-bas. Moi, je parle avec les partenaires qui me rassurent tout le temps. Que tout va bien. Chez eux, il n'y a pas de problème. Le quotidien se déroule bien. Donc, je pense que ça va passer très rapidement. Déjà, actuellement, il n'y a même plus de répliques. Depuis des jours, il n'y a plus de répliques. Actuellement, ceux qui sont en train de sauver les gens, ils sont en train de faire le travail, ils sont en train de nettoyer les terrains, pour pouvoir peut-être avoir un plan de relance pour reconstruire ces immeubles-là. Il y a un plan de relance. Non, je pense que... Mais c'est pas sur des années. Non, pas sur des années. Je crois que vous avez la Turquie, c'est ce pays extraordinaire qui est en aujourd'hui. La manière dont ils ont fait leur urbanisation aujourd'hui, la manière dont ce pays s'est développé, la manière dont ils ont exploité même les montagnes dans leur pays. Vous voyez un cimetière au-dessus de la montagne, des résidences au milieu de l'eau, et des voies bitumées tracées au milieu de la montagne pour aller jusqu'au fond, à 2000 mètres à l'altitude, ou au milieu de plus de 1000 mètres à l'altitude. Nous, on a 658 mètres, le point le plus élevé, en tout cas le point le plus culminant, le point culminant du... C'est Sakbarao, 658 mètres. C'est ce qu'on nous a appris au collège. Mais là-bas, c'est plus de 1000 mètres. Mais les gens ont fait des trancées de chemin pour aller jusqu'au sommet. Il y a des maisons là-bas, il y a un cimetière là-bas, et les gens produisent, comment vous appelez, leurs produits phares en Turquie. Les noisettes, évidemment. Sur toute la montagne partout, il n'y a pas d'espace où il ne soit laissé. Et donc, il n'y a que certains modèles. Et la manière dont l'aéroport d'Istanbul a été construit en combien d'années ? En moins de 10 ans, en moins de 5 ans. Et c'est le plus grand aéroport du monde aujourd'hui. Et donc, le président turc l'a dit, il a dit que tout sera reconstruit. Il ne peut pas le construire, la volonté de Dieu, notamment pour ceux qui sont décédés, mais tout sera reconstruit. Et ils ne dépenseraient même pas un seul centime, mais ils se sera construits mieux que ce qu'ils avaient. Et je crois que ça ne va pas prendre du temps. Parce que si on prend date, c'est que d'ici en 3 ans, vous serez surpris de voir des immeubles encore sur le même site. Parce que les Turcs aujourd'hui, en termes d'infrastructures, en termes de construction d'immeubles, ils ne sont pas mis les meilleurs. Et il y a une innovation dans le domaine de la construction. Surtout, les zones à faute d'activité sismique, ces types de constructions sont recommandées. Au Japon, c'est ça ce que les gens font. Il s'agit des constructions préfabriquées. C'est une construction qui a un squelette fait en acier galvanisé. Et on peut vous l'envoyer en kit. Une fois sur le terrain de construction, on fait la fondation, on ne commence pas à faire la pause. Ça me fait penser, je ne sais pas si je dis des bêtises, à ce stade construit en... Oui, oui. Au Qatar, au Qatar, dans le cas du Mondial. Figurez-vous que ce type de construction résiste au séisme. C'est ce type de construction a été pensé pour les zones à faute d'activité sismique. Pour les zones à faute d'activité sismique. Exactement. Il faut préciser aussi que dans les zones, il y a ce séisme, il y a des zones qui avaient déjà connu des séismes pour le passé. Il y avait des exigences, notamment en termes de construction. Des exigences qui n'ont pas été respectées. Respectées en fait par la population, par exemple. Non, parce que c'est un promoteur. Parce que la base, ce n'est pas comme ici, où vous achetez votre... Vous achetez sa parcette. C'est un tarif, c'est un tarif, c'est un tarif de construire de la maison. D'accord. Une personne peut avoir tout un immeuble et vendre des appartements. D'accord. Vous êtes nombreux, plusieurs familles suivent le même immeuble, mais chacun a son appartement qui est sa propriété. D'accord. Donc, c'est les promoteurs immobiliers qui s'en occupent. Donc, il y a des promoteurs immobiliers qui ne respectent pas les normes. Comme celui qui a construit les bâtiments de la Renaissance qui n'ont pas respecté les normes en la matière et donc qui sacrifient. Vous allez voir, comme vous voyez la manette dont ce timule est tombé, il a sacrifié des vies. Les gens sont encore sous les décomptes jusqu'aujourd'hui. On n'a pas réussi à sortir tout le monde. Donc, j'estime que pour cette fois-ci, comme l'a dit le président Edouane, c'est que ça va être très dur, en tout cas, le respect des normes pour éviter à l'avenir. Puisque, comme je l'ai dit, comment comprendre que sur le même site, on dit il y a ces ismes... Oui, mais il y a des ismes qui tiennent. Qui tiennent, qui n'ont même pas bougé d'un seul centimètre, mais que d'autres s'effondrent comme un château de cartes. Voilà un peu. D'accord. En lien avec le Bénin à présent, puisqu'on en a parlé d'affaires, de partenariats entre le Bénin et la Turquie, on va profiter de l'occasion de vous avoir en plateau pour en parler. Quelles sont les affaires, par exemple, que l'on peut faire avec la Turquie ? Oh, avec la Turquie, on peut faire beaucoup d'affaires. D'accord. Écoutez avec attention, Laurent. Ce dont tu veux parler, moi j'ai raconté les hommes d'affaires, donc... En tout cas, écoutez. D'accord. Donc, nous, surtout en ce qui nous concerne, nous facilitons l'approvisionnement à l'international. D'accord. Nous permettons aux hommes d'affaires béninois, c'est-à-dire les commerçants également, d'avoir de nouvelles sources d'approvisionnement. Ok. Approvisionnement en quoi, par exemple ? Bon, et ce, dans le domaine de... Ça peut être dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment les pâtes alimentaires et autres. D'accord. Les concerts, tout ça. Oui, ça peut être les matières premières ou tout type d'équipement. Ok. D'accord. Ok. En tout cas, en Turquie, ils sont très bien en matière de pâtes alimentaires, les farines de blé. Les farines de blé, tout ça. D'accord. On a beaucoup de marques, je ne veux pas citer les noms. Ok. Il y a beaucoup de marques qui viennent de la Turquie. Ils conditionnent aussi selon votre volonté. Absolument. Ok. Aussi, nous faisons l'assistance à projets industriels. Ok. Ça peut être la prise en charge d'une partie ou de l'ensemble du projet. C'est-à-dire que vous voudriez ouvrir une industrie. D'accord. Vous pouvez nous confier le projet. On essaie de toucher le fabricant. Ok. Et voilà, lorsque le process est terminé, ils viendront vous installer vos équipements. D'accord. Ici au Bénin. Oui, ici au Bénin. On a déjà fait livrer des machines de fabrication de briques et de carreaux. D'accord. Ici au Bénin. Et nous faisons aussi dans le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, on facilite l'approvisionnement directement des plus d'usines, ce qui permet de réaliser des profits allant jusqu'à 40%. Donc, c'est un peu ça l'avantage. Nous sommes également, on peut aussi fournir des engins de BTP et les matériaux de construction également. Constructions. Notamment par rapport à la construction des routes. Il y a de nouvelles techniques qui sont vraiment avancées. Et nous travaillons là-dessus. Et d'ici peu, nous allons commencer par organiser des séminaires pour vulgariser ces techniques. Exactement. D'accord. Autant d'opportunités. Et aussi, je ne vais pas terminer. Allez-y, allez-y. C'est moi qui vous ai lancé. Donc, allez-y, allez-y. Dites tout, dites tout. Nous facilitons également le brassage, c'est-à-dire la collaboration avec les constructeurs, les entreprises qui font dans la construction de routes et de bâtiments. D'accord. Et les constructeurs TUC également. D'accord. Pour leur permettre de partager les expériences et aller sur des appels d'offres. D'offres d'arrivée. D'accord. Beaucoup d'opportunités en tout cas. Vous en connaissez d'autres aussi? Non, mais je crois qu'il a... J'ai parlé tout à l'heure des termes que les TUC, en tout cas, les Africains vont acheter une quantité... De prêt-à-porter, c'est ça? De prêt-à-porter, mais il faut dire, comme il n'a pas de produits alimentaires, je crois que... Moi, j'ai été dans une entreprise où les gens font de l'huile de cuisine. En tout cas, une entreprise qui fait beaucoup de choses. Vous savez, les TUC aujourd'hui ont une variété d'opportunités pour les opérateurs économiques en Afrique. Vous savez, vous savez. On a raconté, par exemple, un responsable d'entreprise qui fait les noisettes du chocolat, mais qui, malheureusement, va acheter le cacao, figurez-vous, en France, par un intermédiaire. Wow! Et qui nous disait clairement tout ça... Qui nous disait clairement, mais nous recherchons un partenaire directement en Europe, en Afrique, qui peut nous fournir directement, plutôt qu'on passe par un intermédiaire qui gagne aussi de l'argent sur nous. Et donc, il y a ces besoins-là, par exemple. Il y a celui qui fait l'huile qui dit, mais il y a ceux-là qui nous ont dit clairement, nous voulons de l'huile de Pâme du Bénin. OK. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? On est prêt peut-être à installer une industrie au Bénin pour transformer l'huile de Pâme, pour avoir l'huile de Pâme. Il y a une forte demande de produits africains, mais malheureusement, les trucs n'étant pas... Est-ce qu'ils connaissent le Zomi? Est-ce qu'ils connaissent le Zomi, Béniloua? Malheureusement, c'est... Je n'étais pas pour autant ouvert sur le monde africain. C'est ça. Ils ont passé par les intermédiaires de la France et certains pays d'Europe et qui aussi font leurs affaires, gagnent quelque chose. Donc, aujourd'hui, ils ont la volonté de se rapprocher des pays africains eux-mêmes pour faire, en tout cas, un partenaire gagnant-gagnant. Il y a des entreprises de mécanisation du col qui nous ont montré pas mal de choses qui se font dans leurs pays, qui veulent se faire présenter en Afrique, bien évidemment, notamment au Bénin et dans les pays de la Sous-Gru. Parce que moi, je suis parti par le biais d'une organisation de la société civile, le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, le ROSCAO, qui m'a amené en tant que réaction à la communication. Et le but, c'était travailler sur le plan de la société civile, rencontrer des acteurs de la société civile de la Turquie, mais en même temps, permettre qu'il y ait un contact entre les hommes d'affaires africains et turcs. Et ce qui a été fait, d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai dit, il y a des délégations de la Côte d'Ivoire Sénégale qui n'ont pas voulu parti, mais qui devront se rendre là-bas, en mars, si tout va bien, pour rencontrer. Mais j'ai vu un certain nombre de choses qu'on peut faire en Afrique que les Tucs ont, mais malheureusement, n'ont pas eu de contact direct, n'ont pas d'opportunité. Et j'ai vu que les Africains aussi peuvent aller faire l'offensive économique, aller voir ces opérateurs économiques en Turquie. D'accord, et proposer, justement. On a organisé une petite table ronde et j'ai vu chacune des entreprises, et fort heureusement, ce que j'ai beaucoup apprécié, des entreprises qui étaient venues présenter leur offre, en tout cas à notre délégation, mais c'est un jeune Beninois, par exemple, je parle de cette entreprise qui est un forum en réalité d'investissement en Afrique, et celui qui prend la parole, qui parle... C'est un Beninois. C'est un Beninois de Niki, qui est en Turquie, qui étudie, qui fait le dottorat en agronomie, Abdel Gaffa, qui a présenté cette entreprise turque, bien évidemment, et ce réseau turque, bien évidemment. On était très fiers de le voir nous présenter cette société. On a vu notre Sénégalais qui a présenté une entreprise de mécanisation agricole, un jeune truc, très jeune truc, qui parlait avec exence, qui présentait ce que font les trucs. Donc, il y a tellement d'opportunités, et ces gens nous ont dit, quand vous allez rentrer en Afrique, parlez de nous, pour que les gens viennent nous. Puisqu'il y a l'offre là, la demande peut-être n'existe pas encore de ce côté, que les gens réfléchissent. Moi, je sais que désormais, j'ai des contacts que je peux donner à certains pas mieux, c'est-à-dire qu'ils vont passer par l'organisation qui m'a permis d'aller là-bas, faire des affaires, et je prends, ceux qui ont fait le fond, l'île, pardon, depuis, on dit, on peut conditionner à votre goût. C'est-à-dire, vous voulez, on enlève carrément nous, notre nom, on met votre nom, carrément, on vous envoie ça. Ils sont déjà présents en Ouganda, par exemple, il y a d'autres qui se sont faits anachis, même pas d'autres africains, mais ils n'ont pas pour autant baissé les bras, ils ont envie de venir en Afrique, donc il y a tellement d'opportunités dans ce pays aujourd'hui, ce pays qui ne fait pas les choses comme les autres, pas comme les envahisseurs. Je crois que, vis-à-vis, il ne dira pas le contraire. Il ne dira pas le contraire, c'est sûr. On parle du séisme intervenu en Turquie il y a quelques jours, et on s'interroge sur l'impact sur le monde des affaires, notamment les affaires entre la Turquie et le Bénin. On se rend compte, puisque ce plateau est fait pour ça aussi, donc il y a beaucoup d'opportunités en Turquie pour les Béninois. Question de curiosité, là, il faut le reconnaître, est-ce qu'il y a beaucoup de Béninois en Turquie? Oui, il y a beaucoup de Béninois, pas pour autant, ils ne sont pas pour autant nombreux. À nombre de Béninois, il y en a quand même. Le chiffre que j'ai pu avoir, j'ai demandé au MAPA 500, au niveau de Ankara. Par exemple, moi je suis resté à Aoudou, je vous dis, en une semaine, en dehors de la déliation qui était avec moi, je n'ai pas vu de Noir. Au Konoha, carrément. Je n'ai pas vu de Noir. C'est le jour où on a fait la table ronde que le jeune compatriote de Niki est venu faire la présentation. Après, il est reparti. J'ai vu le Sénégalais et puis après, il est reparti. Mais je vous assure ce que j'ai fait, une semaine dans une grande ville, à 1200 km d'Istanbul. Mais je n'ai pas vu de Noir jusqu'à la fin, malheureusement. D'accord. Oui ? Je voudrais préciser que nous sommes également, nous inscrivons également les étudiants dans les universités de la Turquie. Ah d'accord. Vous êtes aussi dans ce type d'activité. Voilà, par rapport à ça, actuellement, j'ai à mon actif près d'une vingtaine d'étudiants qu'on a déjà envoyés depuis 2019. Il y en a qui sont à Ankara, il y en a d'autres à Istanbul, il y en a d'autres qui sont à Merci. On peut aussi aller étudier en Turquie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et figurez-vous, le coût de la scolarité est relativement bas. D'accord. C'est comme il y a des universités privées ici qui sont même plus chères. Carrément ? Oui. D'accord. Même récemment, parce que je revenais de la Turquie il y a un mois et demi. En partant, j'ai amené avec moi un étudiant de master. Donc, il a déjà commencé le cours. Donc, c'est pour vous dire que, et en plus, les universités n'ont pas le complexe de cacher des choses au nôtre. D'accord. Oui. On vous apprend tout. On vous livre toute la connaissance. Oui, oui. D'accord. C'est bon à savoir. Je crois qu'à ce niveau, réellement, oui, ils ne cachent pas. Nous, avec ceux qu'on a pu rencontrer, ils sont assez ouverts. Ils vous disent ce dont ils ont besoin. Ils vous disent clairement ce qu'ils font. ils vous montrent. Ils nous ont tout montré. La chaîne de production, tout au début de ce qu'elle a fait. Et je crois que les universités aussi, c'est une opportunité pour les jeunes africains. C'est vrai qu'il y a des bourses qui sont envoyées à travers l'État, bien évidemment, mais il y a d'autres possibilités. D'autres possibilités aussi. Nous, on a négocié avec la ville dans laquelle nous sommes partis. Il y a une université pour leur dire est-ce qu'il y a de possibilité que vous offriez des bourses à des jeunes ? Ils ont dit bon, on va étudier la possibilité de nous faire. mais je crois que c'est une opportunité, c'est une grande opportunité pour les africains aujourd'hui. On est parti dans 2-3 minutes. Donc, si ça qu'un yote, on recevra évidemment un ou deux intervenants. Mais avant cela, on en profite pour prendre, oui, les mots de fin peut-être puisque on est en train de terminer le temps à cette émission. Laurent Roland-Toné-Iquesse, au détour de tout ce qu'on a dit jusque-là, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement selon vous, de ce séisme, et puis de l'impact sur les affaires entre le Bénin et la Turquie. Je crois que oui, ce séisme, c'est une réalité. On ne va pas le mettre de côté. Oui, il y a une sorte de tristesse, il y a une sorte de peur qui a alimenté d'inquiétude, d'accord. Mais au-delà de tout, il faut rappeler aux gens que les affaires continuent de se faire en Afrique, pas dans la Turquie. Il y a des opportunités qui sont toujours là. C'est vrai que les villes dans lesquelles il y a cette situation, peut-être qu'il n'y a plus possible de faire des affaires dans ces provinces-là pour le moment. Mais Istanbul reste inébranlable, Ankara, qui est le cœur justement de l'activité économique. D'où il y a un certain nombre de villes dans lesquelles tout se passe très bien normalement et donc les gens n'ont pas de crainte à se faire. Alors parlant des affaires entre le Bénin et ce pays et notamment entre l'Afrique et ce pays, je pense que les Africains ont beaucoup d'opportunités dans ce pays. C'est vrai que parfois nous avons cette habitude en Afrique. Quand nous avons une opportunité, nous la cachons et nous profitons seuls. on profite seuls toute sa vie et puis on ne veut pas dire. Moi je dis aux Africains qui ont envie d'aller explorer le monde turc, d'aller voir. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'affaires à faire là-bas. Si vous avez des points de contact par lesquels vous pouvez passer, je crois que mon avis peut les aider. Moi, j'ai déjà, avec pas le biais de l'organisation qui m'a amené là-bas, l'organisation peut, voilà, le RASKAO qui peut aussi les aider à rencontrer. D'ailleurs, même une délégation se rendra encore dans ce pays courant masse pour rencontrer tous les acteurs et les hommes d'affaires. C'était prévu qu'on ait pratiquement jusqu'à une cinquantaine d'hommes d'affaires qui devaient présenter des opportunités. Donc, si des gens sont intéressés, c'est bien de le faire. Je crois qu'aujourd'hui, ce pays nous offre un partenariat gagnant-gagnant où les opérateurs communiques s'en sortiront assez heureux. Merci à vous, Laurent Roland, Tourniquès, le jeune Turc, juste en face de vous, un autre jeune Turc, M. Constantadiamahi, développeur d'affaires et de partenariats entre la Turquie et le Bénin. Que veut tenir au sortir de ce plateau d'échange où on parlait donc du séisme survenu en Turquie et de son impact sur le monde des affaires, notamment celui des affaires entre le Bénin et justement la Turquie ? Je ne veux pas me mettre à répéter ce que mon confrère a dit. Il a déjà dit l'essentiel. L'essentiel. Donc, je voudrais également dire que voilà, il n'y a pas de peur. D'accord ? Et si un homme qui doute encore, il peut se référer à nous. Nous sommes là à les orienter, à les aider. Et aussi, pour se rendre en Turquie, il ne faut pas se rendre en Turquie comme ça. D'accord. Il faut passer par un spécialiste. Au Bénin, on est habitué à la gratuité. D'accord ? Autant mieux sacrifier un tout petit peu pour gagner gros. Pour gagner gros. Parce que nous, par exemple, nos voyages d'affaires, ça ne dure qu'une semaine. Mais avant même le voyage, tout est préparé à l'avance. Il y a des entrevues entre le fabricant et le client. Le client, par exemple. D'accord ? Et lorsque vous vous déplacez, c'est pour exécuter votre emploi du temps. Tac au tac. Tac au tac. Et puis, voilà. Et nous, on est là et on a su les arrières de nos clients. D'accord. Une fois rentré au pays, vous pouvez nous confier des tâches. Nous avons des représentants là-bas qui font le suivi lors de la production. D'accord. D'accord ? Et qui suivent aussi le côté logistique. Donc, nous nous rendons disponibles pour aider les compatriotes. Merci beaucoup à vous, M. Constant Adjamaï. Vous êtes développeur d'affaires et de partenariats entre la Turquie et le Bénin. Vous étiez en plateau pour nous parler justement de ce séisme intervenu en Turquie et en Syrie. Donc, il y a un peu plus d'une semaine, on s'intéressait aux impacts, sinon à l'impact sur le monde des affaires et en particulier les affaires entre le Bénin et la Turquie. et vous nous expliquez avec votre vis-à-vis Laurent Roland-Toné qu'est-ce qui lui pour le coup revient dans la Turquie il y était la semaine dernière. Vous nous parliez donc de ce séisme, des conditions dans lesquelles il est intervenu puis de l'impact général sur le monde des affaires. Alors oui, il s'est intervenu dans la province du Sud, c'est bien ça, c'est bien retenu. Alors que le cœur de l'activité économique justement c'est Istanbul et Périphérie encore un autre. avec le... Enfin, il n'y a pas péril en la demeure il n'y a pas de raison d'avoir peur justement puisque oui donc à Istanbul et Ankara et autres tout se passe encore comme si de rien n'était. Donc beaucoup d'opportunités aussi en Turquie donc dont il faut chercher à profiter. Merci à chacun, merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Matin d'Éden de ce jour sur Medienne Télévisions 16 février 2023 jeudi. Rendez-vous demain pour un autre numéro Mori Agua sera à la présentation vous et moi on se retrouvera lundi prochain. Bonne vidéo journée. A chaque année. Sous-titrage ST' 501